Bonjour à toutes et à tous, salut Dorothée. Salut Monir. Comment vas-tu ? Très bien. Est-ce que t'es contente de venir dans ce final ? Je suis ravie, première expérience. J'ai hâte de lire les questions qui vont être posées. Beaucoup de questions, beaucoup de questions. On va aller dans le détail sur la fiscalité, je pense que c'est un sujet qui te passionne toi, en tout cas qui passionne nos utilisateurs, mais peut-être pas dans le même sens. En tout cas il fait peur, donc on va essayer de démystifier pas mal de choses. Oui absolument, il est technique. Le job c'est de vulgariser ce sujet et d'aborder effectivement tout un tas de problématiques fiscales qu'on peut rencontrer quotidiennement et quelles sont a priori les structures qui sont mises en place pour suivre la typologie des contribuables. Je pense que c'était l'objectif, c'était de cibler un peu les contribuables en fonction de leur typologie de revenus, des classes d'actifs dans lesquelles ils sont susceptibles d'investir. Exactement. Avant de passer à ce sujet, on va parler deux minutes de Finari. Pour ceux qui ne connaissent pas, si il y en a encore, je ne sais pas. Finari, qu'est-ce que c'est ? C'est une application pour suivre et gérer son patrimoine sur web et sur mobile. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. On peut connecter 20 000 établissements bancaires, plateformes d'investissement en France et à l'étranger, au Luxembourg, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, partout. On peut aussi ajouter des crypto-monnaies, des biens immobiliers, des métaux précieux, bref, des passifs comme des emprunts. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir son dashboard patrimonial sous les yeux. C'est d'ailleurs un très bon point de départ pour aller voir son avocat fiscaliste et derrière, faire le bilan pour voir si on peut mieux structurer son patrimoine. On a beaucoup de clients qui le font. Mais donc c'est vraiment la meilleure façon pour suivre son patrimoine. On remplace un Excel qui est pénible à maintenir. On automatise vraiment tout ça. Vous pouvez vous inscrire sur finari.com ou télécharger l'appli. C'est gratuit. Un avocat fiscaliste pourrait être utilisateur aussi. On en a, on en a d'ailleurs. On en a beaucoup parmi nos utilisateurs. Évidemment, on a plein de professions légales ou libérales en tout cas. Finari, c'est quoi notre business model ? On nous le demande souvent parce qu'on demande quand même des données qui sont très personnelles aux utilisateurs. Notre business model, il repose sur notre abonnement. Donc nous, il n'y a pas de vente de données. Il n'y a pas de pub pour proposer des produits financiers aux utilisateurs. On monétise grâce à un abonnement qui permet de débloquer toutes les fonctionnalités. L'abonnement, il s'appelle Finari+. Et à chaque talk, on vous offre un code promo pour vous lancer et profiter de 20% de réduction. Donc le code, c'est FinariTalk18 à utiliser sur web. Et avec ça, vous débloquez toutes les fonctionnalités disponibles sur Finari. Vous nous permettez de continuer l'aventure. Et évidemment, nous, on réinvestit absolument tout dans notre tech. Notre but, c'est de rester farouchement indépendant, de ne pas être attaché à un groupe bancaire aussi pour pouvoir être assez impertinent. Nous, on aime bien pointer du doigt ce qui ne va pas dans les patrimoines. On aime bien pointer du doigt les frais. Or, ce sont ces frais qui font vivre la plupart des intermédiaires financiers. Donc forcément, eux n'ont aucun intérêt à le faire. Nous, on peut le faire parce qu'on est indépendant et parce qu'on a un business model qui est sain. Et dernier point que je voulais aborder, on poste énormément de contenu sur la chaîne YouTube. Moi, je voulais monter une startup. Finalement, je me retrouve youtubeur. Donc j'en poste toutes les semaines. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers informés sur la sortie des nouvelles vidéos. Il y a notamment un format qu'on a lancé récemment dans lequel j'analyse les patrimoines de façon anonyme de nos utilisateurs. Avec vraiment les détails, les montants. Et voilà, ça cartonne. Donc si vous voulez voir ça, vous abonnez, vous mettez la petite cloche et vous recevrez une notification quand il y aura la prochaine vidéo. On a déjà fait le tour de l'intro. Donc Dorothée, on va passer à toi, la star de la journée. Je suis très content que tu sois là parce que figure-toi que tu es la première femme à participer à un Finary Talk. Alors j'en suis d'autant plus honorée, j'ai ravi. Tu vois, il aura fallu attendre 18 éditions pour y arriver. Dorothée, tu travailles chez Osborne Clark. Tu es partenaire dans ce cabinet anglais, basé à Paris. Et donc tu fais deux choses. Tu vas accompagner des clients corporets sur des fusions d'acquisition, des due diligence. Et tu vas aussi accompagner des clients particuliers qui peuvent souvent être les dirigeants des sociétés que tu accompagnes sur la partie corporete. Et ou les actionnaires. Et ou les actionnaires sur leur fiscalité personnelle. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours et ce qui te passionne aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, moi, la fiscalité, je suis vraiment passionnée. Je trouve que c'est une rare pratique juridique qui, à une problématique donnée, appelle potentiellement plusieurs solutions. Donc j'ai le sentiment d'être un peu géotrouve-tout sur certains dossiers. Ça, ça m'a passionnée très vite à la faculté. Alors mon parcours très, très vite, j'ai prêté serment en 2008. J'étais avant d'être avocat fiscaliste. Très rapidement, j'ai fait le gros de ma carrière chez Kramer Levin. Et j'ai rejoint... On salue, ce sont nos avocats sur une partie de nos activités. Ben voilà. Et j'ai rejoint Osborne Clark en 2020. Et effectivement, je dirige la pratique fiscale au sein de ce cabinet, du bureau de Paris. Osborne Clark, c'est quand même un cabinet international, cabinet d'affaires, qui a 25 bureaux dans le monde, dont les headquarters sont à Londres, à Bristol. Voilà, mais on a une particularité, c'est qu'on est juridique et... On est juridique, pardon. On est indépendant et sur le plan juridique et sur le plan financier. D'accord. Voilà, et effectivement, pour ce que je fais en day-to-day, tu l'as très bien décrit. Je pense qu'on peut passer là-dessus. Super. Écoute, on s'était vu avant, on s'était dit que ce serait intéressant de balayer trois profils très concrets, de prendre vraiment des cas qui sont nos utilisateurs, pour que tu puisses repasser sur les bonnes pratiques à mettre en place. Le premier cas qu'on avait regardé, c'était quelqu'un qui est cadre, qui va être plutôt ce qu'on appelle un CSP+, donc des bons revenus. Aller entre, je ne sais pas, 5 et 10 000 euros par mois en couple, mariés. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement aujourd'hui pour aller baisser la pression fiscale qui est quand même très forte en France ? Alors, c'est très frustrant, parce que des choses à faire, il y en a mille. Des leviers d'optimisation, à l'échelle de n'importe quel contribuable, il y en a des tonnes. Donc effectivement, discriminer les leviers d'optimisation, c'est potentiellement, en ce qui me concerne, moi, c'est un exercice difficile. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un cadre, bien souvent, il a ce qu'on appelle de l'incentive equity. Donc je vais commencer par là. Si sa société a mis en place, par exemple, un plan d'action gratuite ou un plan de stock option, la question se pose, effectivement, au moment... Alors, parfois, il ne peut pas le négocier, on lui impose. Parfois, on lui demande son avis, on leur demande collectivement leur avis, où ils ont la possibilité de challenger l'outil qui leur est proposé. Là, je ne vais pas du tout me placer du côté des sociétés qui font ces propositions, mais du côté, effectivement, de ce cadre salarié, juste pour rapidement dire que lui, il aura intérêt à aller chercher, par exemple, plutôt de l'action gratuite que des stock options. Pourquoi ? Parce que, un, le traitement fiscal est beaucoup plus avantageux avec de l'action gratuite, en ce qui le concerne, lui. Et ensuite, est-ce que, par définition, l'outil est gratuit ? Versus des stock options, il faut décaisser son price, il faut exercer son bon, et on n'a pas forcément la liquidité. Donc, un point important, parfois, les employeurs leur proposent, ils leur disent, vous n'avez pas la liquidité, mais ce n'est pas grave. En fait, on organisera la liquidité, on vous céderez un instant de raison après l'exercice, comme ça, vous aurez les liquidités. Mais s'ils font ça, 100% du gain sera traité comme du salaire, plein pot, barème progressif, donc ça, c'est toxique. Et ça, c'est un point d'attention, parce qu'il y a un vrai désalignement d'intérêt entre les attributaires et la société, puisque la société, elle, elle aura intérêt à pousser les stocks, parce que ça lui coûtera moins cher. Un petit mot, très rapidement, pour ces cadres, qui pourraient avoir des outils d'incentive qui ne sont pas réglementés, c'est-à-dire hors actions gratuites, BSPCE et stocks. Pourquoi c'est important ? Parce que depuis 2019, amorçage en 2019, puis 2021, il y a un très fort risque de requalification en salaire des plus-values qui sont réalisés sur des outils du type bon de souscription d'action ou action de préférence, qui sont effectivement des outils qui, par définition, sont avantagés, puisqu'on a la possibilité de bénéficier soit d'un fort effet de levier, soit on fige une valeur à la date d'attribution, donc si on part du principe que la valeur du titre augmente, on a cette espèce de discante. Ça, l'administration fiscale, aujourd'hui, elle a tendance à requalifier en salaire ses plus-values, ce qui est potentiellement dramatique. Donc, si on a un salarié qui se fait, qui se retrouve dans une situation où on lui propose un outil du type BSA, ADP, je voudrais juste lui dire oui, effectivement, fiscalement, c'est mieux, mais avec un très fort risque. Là, je lui conseille de prendre conseil. Je voulais attirer l'attention de vos membres là-dessus. Est-ce que tu inclues l'épargne salariale, un plan épargne groupe ? Non. Tout ce qui est réglementé par l'administration fiscale, il y a effectivement des avantages fiscaux, mais qui sont consubstantiels à ces outils. Et l'administration fiscale et le législateur fiscal décrivent effectivement ces régimes. Et donc, par définition, elle ne va pas remettre en cause un avantage fiscal qu'elle aurait décidé elle-même. En revanche, l'ADP et les BSA, ce sont des outils qui ne sont pas réglementés. L'objectif, c'est quoi ? C'est je suis, moi, employeur. Je n'ai pas de charge sociale, précisément, puisque c'est un outil equity. En revanche, je suis en plus-value flat tax pour mes attributaires. Donc, on voit bien que fiscalement et socialement pour la société, c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est beaucoup plus à risque. Voilà. Donc, sachez que depuis 2021, je pense qu'il n'y a pas... Si vous tapez sur Google « Management Package », conseil d'État, vous comprendrez rapidement de quoi je parle. Je voulais avoir un mot là-dessus sur ces plans dits de « Management Package ». Ce que peut faire un contribuable pour optimiser sa situation, il y a aussi la question de structurer une activité de location. Tu as l'immobilier ? Immobilier, absolument. Alors, après, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que je fais une location en nu ? Est-ce que je fais une location en meublé ? Et est-ce que si je suis en activité nu meublé, est-ce que je constitue une ESCI qui procède à l'acquisition de ce bien et qui loue ou pas ? Donc, juste très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, je vous redis que c'est frustrant, mais retenez quand même deux choses. Il y a la question du loueur en meublé professionnel versus loueur en meublé non professionnel. Ça, c'est des questions qui sont posées très régulièrement. Juste vous dire, c'est vrai que fiscalement, on va préférer le LMP, donc location en meublé professionnel, parce que fiscalement, on a des avantages qui sont consubstantiels à ce statut. On n'a a priori pas d'IFI, on a des avantages à la transmission. Alors, évidemment, tout ça est conditionné, mais on est potentiellement mieux lotis, et notamment dans des configurations où on achète un bien, on fait beaucoup de travaux. Donc, on a plus de charges à déduire que de loyers à encaisser. Ça, ça génère un déficit. Ce déficit, on peut le déduire de ses autres revenus, de l'intégralité de ses revenus. Donc, on peut, mais substantiellement, réduire son impôt sur le revenu en fonctionnant comme ça. Mais ça, c'est dans cette fameuse configuration. Si on projette d'acheter, qu'il n'y a pas de travaux, même si en amortissant le bien, on a au fond assez peu de déficit, évidemment, c'est un levier d'optimisation qui est moins efficace. Donc, effectivement, juste retenir que le statut LMP, il est préférable, mais il est conditionné. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des recettes qui soient supérieures à 23 000 euros et supérieures à 50 % des revenus professionnels. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quand même presque un nouveau projet de vie, puisque si ça représente 50 % de ses revenus professionnels, c'est qu'on renonce à faire autre chose ou en tout cas à faire autre chose à titre principal. Et la SCI, ça fait un peu rêver de monter une SCI. Ça fait super sérieux. Est-ce qu'il y a plein de gens qui, effectivement, il n'est pas qu'il y a un dévoiement, mais qui ne comprennent pas l'intérêt de la SCI. Alors, d'abord, qu'ils ne réalisent pas d'abord que la SCI, son principal avantage fiscal, c'est que ça facilite la transmission de son patrimoine à ses héritiers. C'est vraiment la première vocation de la SCI. Pourquoi ? Parce que typiquement, si moi, demain, admettons que tu es mon fils, je décide de te donner ma résidence principale, par exemple, ou un investissement locatif que j'aurais réalisé, soit je te donne mon bien en direct. D'accord ? Sauf qu'il se trouve que tu n'es pas mon seul enfant et que j'ai d'autres enfants. Je ne peux pas te donner le salon et donner à tes frères et sœurs la cuisine et la chambre. Ça, ce n'est pas possible. Donc, je suis obligée, je peux démembrer, en effet, ce bien, mais je ne peux pas diviser les parties de cet ensemble immobilier. D'accord ? Pourquoi c'est optimisant la transmission via une SCI ? Parce que la SCI, par définition, tu peux donner des parts sociales. D'accord ? Et tu peux... Alors, je vais essayer de faire oeuvre de pédagogie. Comment ça fonctionne ? Moi, parent, je décide de démembrer les parts. Je vais donner la nue propriété des parts de la SCI à mes enfants. Est-ce que tu peux définir la nue propriété ? Alors, la nue propriété, c'est je suis le propriétaire, mais je n'ai pas les fruits. C'est-à-dire que si le bien venait à être loué, c'est l'usufruitier qui récupère les loyers et le nue propriétaire, lui, il n'a le droit à rien. En revanche, il a le droit de payer les travaux de reconstruction. Les gros travaux sont à la charge du nue propriétaire. Et la taxe foncière, c'est aussi... Alors, c'est une nue propriété. Et à l'IFI, il y a potentiellement... Alors, soit un partage, normalement... C'est pour ça qu'on s'est plutôt bien vu, puisqu'on ne refile pas la patate chaude à ses enfants, si j'ose dire. La règle, c'est que c'est l'usufruitier qui déclare le patrimoine à l'IFI pour la valeur en pleine propriété. Il y a des exceptions suivant l'origine de ce démembrement. Si c'est un démembrement dit successoral, ça, ça ne fonctionne pas. Il y a un partage de la charge impôts sur la fortune immobilière. Mais pour venir au bout de ce mécanisme d'optimisation, c'est que je vais donner des parts. D'accord ? La nue propriété, évidemment, elle vaut moins cher que la pleine propriété. Donc, quand je donne la nue propriété à mes enfants, finalement, je vais évidemment faire une donation sur un montant inférieur. Comme je fais une donation sur un montant inférieur, mes droits de donation, ils sont réduits. Je peux jouer à plein sur le mécanisme d'abattement. Il y a 100 000 euros d'abattement en ligne directe. Et je vais faire en sorte, justement, de ne donner que 100 000 euros. L'équivalent de 100 000 euros en part de SCI. Mes enfants paieront 0 euro d'impôt. Au lieu de, s'ils étaient passés, enfin, si on avait 30 millions. C'est le barème. Dans l'absolu, ça dépend de la valeur du bien. En fait, là, on ne peut pas s'exonérer de faire des simulations. Bien sûr, oui. Mais on a effectivement des taux en droits de donation qui sont quand même relativement importants. Moins importants, ça peut aller jusqu'à 20, 30 % quand on est en ligne directe. Beaucoup plus quand on est en ligne collatérale. C'est quoi, l'ligne collatérale ? L'ligne collatérale, c'est neveu, nièce, par exemple. D'accord. Là, on parle vraiment, je parle du cas général. Famille nucléaire. Voilà, famille nucléaire, enfants héritiers en ligne directe, 100 000 euros d'abattement entre un parent et un enfant. Chaque parent peut donner en exonération à 100 000. Donc, c'est intéressant, effectivement. Papa peut donner 100 000 en exo. Maman peut donner 100 000 en exo. Après, on peut avoir papa, papa, maman, maman, maintenant. C'est formidable. Et l'idée, c'est de procéder à cette donation, de caper la donation à 100 000 pour ne pas payer de droits de donation. D'accord ? Cet abattement de 100 000, il se reconstitue tous les 15 ans. Donc, si on s'y prend suffisamment tôt, on donne une première fois cette cote-part, ces actions, c'est part sociale de la SCI à hauteur de 100 000. On recommence 15 ans après. Donc, il faut l'anticiper, en fait. Donc, ça s'anticipe, absolument. Et il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que quand il y a extinction d'usufruits, ce qui est une jolie façon d'évoquer le décès, l'usufruits rejoint la nuit propriété en franchise de droits de succession. Donc, on a potentiellement la possibilité de donner un bien immobilier en totale franchise d'impôts sur le... Alors, donation d'abord et succession ensuite. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'outil de transmission par excellence. On le fait quasi tous les jours. Quand on commence à se poser la question de la planification successorale, c'est un des premiers schémas qui arrive. Très connu des notaires, évidemment, qui aussi accompagnent ces familles dans le cadre de ces structurations. Alors, parfois, c'est plus technique et ça nécessite qu'on intervienne. Et donc, il n'y a pas d'avantage fiscal qui est lié à la SCI ? Si, il y en a. Alors là, la difficulté, c'est qu'on va rentrer... Alors, l'idée, ce n'est pas d'être trop technique, mais si, au fil de l'eau, il y en a. D'abord, il y a la question de est-ce que ma SCI, je la... j'opte pour l'impôt sur les sociétés ou est-ce que je fais en sorte que ça reste ce qu'on appelle une société fiscalement transparente ? Donc, c'est IES ou IR, ça ? Absolument. Et ça change beaucoup de choses. Par exemple, et ça va complètement dépendre du projet. Est-ce que je loue ? Est-ce que je ne loue pas ? Est-ce que l'objectif ultime, c'est de transmettre en franchise ? Il y a toutes ces questions qui se posent. Mais typiquement, une société à l'impôt sur les sociétés, c'est beaucoup plus avantageux au fil de l'eau de la détention. On peut déduire beaucoup plus de choses puisqu'on peut amortir l'immeuble. Donc, on peut amortir, ça veut dire, je vais estimer qu'un immeuble, sa durée d'utilisation, c'est par exemple 30 ans. Je vais prendre mon prix d'acquisition, je vais le diviser par 30 et je vais annuellement déduire ma cote-part. Ça, ça vient en déduction. Alors que le bien, lui, n'a pas baissé en valeur en soi. Oui, alors en plus, effectivement, c'est plutôt l'inverse. Absolument. Ça, on peut l'amortir, ce qu'on ne peut pas faire avec une société fiscalement transparente. Donc, on a plus de marge de manœuvre un maximum de charges sur les éventuels revenus fonciers qui sont générés et on est donc moins taxé au fil de l'eau. D'accord ? Par contre, il faut faire très attention parce que c'est souvent peu anticipé ou mal anticipé, c'est que le désavantage, l'inconvénient majeur de la SCI à l'IS, c'est au moment de la sortie, au moment de la cession. Puisque, par définition, c'est une société IS, donc la plus-value est soumise au taux de 25%, qui est actuellement le taux de droit commun, mais avec une particularité, c'est que la plus-value se calcule par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition auquel on ajoute les amortissements. Donc, pour la faire courte, la plus-value, c'est le prix d'acquisition, le prix de cession, pardon, sur un bien qui est complètement amorti. C'est énorme. C'est énorme. C'est potentiellement, et une fois qu'il est dans la société, le restructurer, c'est très difficile. Dès qu'on organise un transfert de propriété, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un apport, d'une cession, il y a une fiscalisation. Donc ça, il faut l'avoir bien anticipé. À l'IR, évidemment, on est moins bien lotis au fil de l'eau, mais en revanche, avec une ESCI transparente, on fonctionne en matière de plus-value immobilière comme si on détenait le bien directement. Donc, avec la possibilité d'être exonéré totalement d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans, totalement de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Voilà. Alors après, quand on rentre dans, je dirais, dans de l'analyse fine, on peut, par exemple, donner des parts d'une ESCI très endettée à ses enfants, comme la ESCI est très endettée et elle ne vaut pas grand-chose. Et c'est les parents, généralement, qui vont rembourser l'emprunt bancaire s'il y a un emprunt bancaire. Et à ce moment-là, les héritiers vont bénéficier mécaniquement de l'augmentation de valeur de départ. Voilà. Mais juste un point d'attention, parce que ça, je le vois tous les jours et ce n'est pas du tout anticipé. Si vous faites ça, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont fait ça, sachez que oui, c'est fantastique, vous avez le sentiment que vous avez donné à vos enfants en totale franchise d'impôts en fonctionnant de cette façon-là. Sauf que si l'emprunt bancaire, il est remboursé avec des apports en compte courant, c'est-à-dire que c'est les parents qui mettent des sous dans la société et avec ces sous, on rembourse l'emprunt. Donc, ça suppose a priori que le bien n'est pas loué. À ce moment-là, la difficulté, c'est qu'au moment de la succession, alors certes, vous aurez transmis l'intégralité de sépar à vos enfants sans payer d'impôts. Par contre, cette créance en compte courant qui est détenue par les enfants, c'est qu'en fait, la société doit de l'argent aux parents. Cette créance, elle sera à déclarer à l'actif de la succession. Donc, il y a un effet totalement nul à l'opération. Donc, c'est vraiment des mécanismes d'optimisation qu'il faut penser et qu'il faut adapter en fonction du projet. Est-ce que je loue ? Et donc, avec ces loyers, je vais rembourser mon emprunt bancaire. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura de l'emprunt bancaire ? Parce que parfois, moi, j'ai tendance à recommander quand on peut aller chercher de la dette pour des raisons fiscales, il faut aller la chercher. Voilà. Mais c'est ce que je te disais en préambule, il n'y a pas une structuration. Ça dépend de plein d'acteurs. Il faut faire du TaylorMade systématiquement. Il y a quelque chose qui va marcher pour un contribuable qui ne va pas fonctionner pour le voisin. J'entends tellement souvent des clients me dire « Mais je ne comprends pas, vous ne me recommandez pas ça. Moi, j'ai un copain qui a fait la même chose, etc. » Et puis, quand on creuse les sujets, on me dit « Ouais, mais vous n'êtes pas du tout placé dans la même situation. Vous n'avez pas les mêmes investissements, la même typologie de revenus. » Donc, ce qu'on va conseiller... Absolument. Ça ne l'est pas. Il n'y a pas de schématique, malheureusement. J'aimerais bien qu'il y en ait, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, on me demande si tu peux parler plus près du micro. Ah, pardon. On va se déplacer comme ça. Ça devrait être bien. Il y avait un deuxième cas qu'on a ramené. C'est le cas de l'indépendant, il me semble. Donc, je crois que c'était même une profession libérale, ce qu'on avait dit. C'est aussi des cas qu'on a beaucoup. On a beaucoup de médecins, de kinés, etc., qui exercent des avocats. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour adoucir leur fiscalité ? Alors, les professions réglementées, c'est vraiment à part. Et d'ailleurs, il y a des confrères fantastiques avec lesquels on travaille puisqu'il y a des particularités. Je suis moi-même avocat, donc profession réglementée. On a plusieurs modalités d'exercice. On peut exercer en direct, on peut exercer via des structures d'exercice libéral. Donc, ça, c'est un univers réglementaire qu'il faut bien connaître et il faut se faire aider de confrères qui sont spécialisés quand on structure, effectivement, des cabinets, etc. Ça, c'est clé. Après, la fiscalité, elle est la même pour tout le monde. Alors, modulo, parce que même chez nous, les avocats, typiquement, un associé de CELA, on ne sait toujours pas, il y a une nébuleuse, est-ce que fiscalement, on est au BNC, traitement et salaire, on ne sait toujours pas et on devrait, a priori, devenir salarié l'année prochaine. Donc, on voit bien que les lignes bougent. En substance, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est clé, c'est vraiment est-ce que j'exerce en direct ou est-ce que j'exerce via une structure ? Si j'exerce via une structure, ensuite, il y a un deuxième niveau de questions qui se pose. Première question, est-ce que je constitue un holding qui détiendra cette activité ou pas ? Alors, si c'est le core business, moi, je prends un médecin qui va décider d'exercer via une structure. Lui, il est moins dans une dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il ne va pas se dire, bon, OK, j'ai cette société, potentiellement, je vais la vendre demain et puis je vais investir dans une autre structure. Donc, a priori, on pourrait imaginer que la structuration holding n'a pas vraiment de sens. En revanche, si on a une profession indépendante type activité commerciale qu'un business se monte, c'est vrai que ça peut être quand même très intelligent dès le départ de se constituer une société qui va elle-même réaliser cette activité pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on peut arbitrer ce qu'on se verse ce qu'on ne peut pas faire quand on exerce en direct. On a un bénéfice industriel et commercial ou un bénéfice non commercial à déclarer. Il y a des règles à suivre et je déclare et je paye des impôts sur mon bénéfice net. En revanche, si je suis une société, bon, d'abord, il y a tout un tas de frais que je peux déduire et après, il y a toute la question de l'optimisation de la rémunération des dirigeants. Est-ce que je me salarie ? Est-ce que je prends un mandat social ? Fonction de la nature de ma société, si c'est une SARL ou une ESS, si je suis mandataire sociale, je n'aurai pas le même statut. Alors, il y en a souvent qui vont... Ça arrive souvent qu'on vous dise oui, alors moi, je vais me mettre en SARL parce que je pourrais être ce qu'on appelle TNS et je paye moins de charges sociales. Travailleurs non salariés. Travailleurs non salariés versus, par exemple, un assimilé salarié. c'est vrai, mais c'est pareil. Moi, je dis souvent à mes clients attention à ce que j'appelle moi l'hélicoptère view, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre de la hauteur. Quand on prend une décision, on se dit OK, il se trouve que si je mets la loupe sur cette décision, c'est une bonne décision, elle est optimisante fiscalement. La question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'en revanche, je fais bouger d'autres lignes ? Donc, quand je dis à ces clients oui, effectivement, je fais les simulations, je vous confirme qu'en effet, votre taux de charge est nettement inférieur en TNS parce que vous avez une très importante rémunération qu'un certain nombre de cotisations sont plafonnées. Patronales, du coup, on ne les paye pas, celles-là ? Alors, ce n'est pas patronales pour le coup, parce qu'on parle d'indépendants qui seraient au TNS. Donc, ce n'est pas le même régime que le régime général des salariés, mais ce sont des charges sociales. Mais contrairement aux salariés, en TNS, il y a tout un tas de charges qui sont capées. C'est-à-dire qu'on va vous dire au-delà, vous allez payer, je ne sais pas moi, 3% jusqu'à 5%, jusqu'à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce que ça veut dire, c'est que si votre rémunération, elle est 3 fois ce plafond, tout ce qui est au-delà de ce fameux plafond, il n'est pas soumis à charge. D'accord ? Donc, quand on fait le calcul, on le voit bien, on en a fait tellement des simulations, on se rend bien compte qu'effectivement, on peut très substantiellement réduire le taux de charge, ce qui est intéressant. Mais on attire aussi l'attention de nos clients sur le fait que, quand on fonctionne comme ça, oui, c'est mieux. En revanche, on fait moins de ce qu'on appelle des revenus différés. On n'est pas au régime général, on ne cotise, enfin, on cotise pas, on cotise beaucoup moins efficacement au régime de retraite, etc. Donc, juste, c'est le moment de leur dire, OK, vous faites une sérieuse économie de charge, mais cette économie de charge, il faut que vous la mettiez à profit et que vous l'investissiez dès aujourd'hui pour précisément compenser ce que vous allez perdre avec le régime général, par exemple. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste, ce n'est pas à moi de leur indiquer, effectivement, ce sur quoi ils sont supposés investir, mais voilà, d'attirer leur attention là-dessus. Et ensuite, précisément pour revenir à ceux qui pourraient se poser la question de la société holding, parce que ça, c'est des questions qui nous sont posées tous les jours. Une fois que j'ai ma société opérationnelle, quel est l'intérêt pour moi de faire un holding ? Parce que ça, c'est pareil, c'est vachement à la mode. Ça dépend de ce que vous voulez faire. La holding, elle a un intérêt majeur, c'est qu'elle permet potentiellement, un, d'arbitrer la rémunération et de bénéficier d'une fiscalité très allégée à son niveau. Donc, je donne un exemple. Toi, demain, tu veux céder Finari. Tu n'as pas de société holding, d'accord ? Tu vas le céder, tu vas céder une partie de la participation en direct. Tu vas la céder, tu vas être soumis à la flat tax sur ta plus-value. D'accord ? Et cet argent, tu vas le réinvestir pour investir dans un nouveau projet ou dans une nouvelle structure. Tu vois bien que si tu as touché 100 de prix de cession, tu n'as plus que 70 à réinvestir puisque tu auras eu la flat tax à 30. D'accord ? Si tu avais une holding, d'accord ? Parce que c'était ton projet, toi, de vendre, de racheter ou de déployer de nouvelles sociétés, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne renonces pas à Finari, mais tu vas créer à côté une nouvelle boîte. Là, typiquement, la holding prend tout son sens pour toi parce que ta holding, elle bénéficie de ce qu'on appelle un régime de quasi-exonération de la cession, de ce qu'on appelle des titres de participation. Donc, en bref, ta plus-value, elle va être taxée à un taux ridicule au niveau de la holding. Quel taux, à peu près ? Alors, il y a une cote-part, ce qu'on appelle une cote-part, tu prends 12% de ta plus-value et c'est 12% de la plus-value, tu appliques un taux, enfin, sur ces 12% de la plus-value, tu appliques un taux de 25. Donc, c'est 3% ? Ouais, inférieur. Et ça peut être encore inférieur si tu es en intégration fiscale, mais là, on rentre vraiment sur un sujet vraiment très technique. Concrètement, ce que tu dis, c'est que tu peux passer d'une plus-value de 30% à 3% avec le holding. C'est-à-dire que tu vois bien que ta capacité contributive pour ton nouvel investissement, on passe de 70% dans un cas à potentiellement 98, 97, parfois moins dans l'autre. Donc là, c'est vraiment très, très efficace. Si par contre, tu me dis, non, non, mais moi, l'argent, en fait, le prix de cession, j'en ai besoin à port perso pour acheter un appart. Là, typiquement, la holding aggrave ta situation fiscale parce que même si c'est quasi exonéré, tu as quand même ce petit frottement fiscal au niveau de la société. Et après, tu te reprends les 30% pour te distribuer ce prix de cession. Parce que l'argent a quitté la société. Absolument. Cet argent sort de la société. Évidemment, généralement, c'est via du dividende ou de la réduction de capital. Peu importe, ça reste de la flat tax. Donc de toute façon, les 30%, tu vas les prendre. Et la holding, elle est aussi utilisée, ce qu'on appelle le LBO, si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle un rachat avec effet de levier. Ça peut être très utile quand on procède à l'acquisition d'une structure par emprunt. Si par exemple, ça y est, tu as constitué ta holding qui détient plusieurs sociétés. Et il se trouve que tu lorgnes sur une autre société. Et tu te dis, ouais, mais j'ai pas trop de cash là, je vais être obligée de recourir à l'emprunt pour acheter la participation que j'avais envisagé d'acquérir. Très bien. Ta holding va s'endetter, d'accord ? pour acheter cette participation. L'avantage de tout ça, c'est que grâce aux dividendes qui vont remonter, ces dividendes, c'est pareil, ils sont quasi exonérés. Dès lors que tu détiens au moins 5% dans ta filiale pendant au moins deux ans, tu ne fiscalises que 5% des dividendes. Donc, c'est rien. Versus toujours, cette détention directe où tu te prends les 30 points. Donc, ces dividendes remontent quasi pas imposées. Tu vas pouvoir déduire la charge financière, donc tes intérêts d'emprunt en substance. Et puis, tu vas évidemment, parce que tu auras un avocat fiscaliste brillant, signer une petite convention ou une avocate, une petite convention de management fees entre les deux structures, ce qui va permettre de remonter un peu du cash dans la holding. Et ce sera ça de moins qui sera imposé en dessous. Voilà. Donc, ça, pour moi, pour évoquer ce cadeau et pour résumer, c'est vraiment la question. Est-ce que j'exerce en solo ou en société parfois, c'est plus intéressant d'exercer en solo, suivant la typologie ? Je ne suis pas en train de dire que la société, c'est nécessairement l'outil idoine. Parce qu'en plus, ça amène une complexité, ça amène des coûts. Oui, c'est un comptable, c'est des frais de structure, c'est potentiellement un avocat fiscaliste qui n'est pas donné pour structurer l'opération. Donc, en effet, il faut se poser deux minutes. Généralement, quand même, ça implique des simulations parce que le contribuable, il n'est pas tout seul. il peut l'être, mais il peut être accompagné, il peut avoir une famille, avoir des besoins. En fonction de son besoin de liquidité annuelle, on ne va pas conseiller les mêmes choses. Voilà, donc pour résumer, c'est un peu ça. En solo, en direct versus société, et une fois qu'on s'est posé la question de la société, est-ce que j'interpose un holding ou pas ? En sachant juste que ce holding, il peut être constitué de deux façons. soit je cède les titres de ma société opérationnelle du dessous à ma holding, mais la holding, elle n'a pas forcément le cash pour acheter la participation. Donc, sachez qu'on peut apporter les titres et en échange de cet apport, on a des titres de la holding. Donc ça, ça permet de pouvoir procéder à l'opération sans sortir de cash au niveau de la holding et sans être fiscalisé. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un mécanisme de report d'imposition qui s'applique dans ce cas-là. Donc, c'est généralement ce que les contribuables souhaitent faire. Ils apportent plus qu'ils ne cèdent. Logique. Je vois qu'on a déjà... Ça fait déjà 30 minutes qu'on parle fiscalité. Il y a plein de questions des utilisateurs. C'est frustrant. Je me tiens à leur disposition. C'est intéressant. Écoute, on va passer aux questions. Je propose de... Je vais les prendre en l'ordre. Donc, on a pris les questions qui ont été posées sur notre communauté d'abord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va essayer d'en traiter un maximum. Dorothée, on va partir dans un sprint à la question. Je vais débiter les questions. Question de Josh. À partir de quel niveau de revenu du montant de capital à investir est-il intéressant de consulter un avocat fiscaliste ? Alors, la réponse, elle est claire. Ça dépend potentiellement de ce qu'on est susceptible d'économiser via l'appel à l'avocat fiscaliste versus ce que coûte un avocat fiscaliste. Donc là, il faut être assez transparent. Ça coûte combien ? Alors, ça coûte combien ? Évidemment, ça dépend de l'avocat fiscaliste. Ça dépend de son expertise. Ça dépend de son cabinet. Ça dépend de tout un tas de choses. Et par ailleurs, je tiens à le dire, en tout cas en ce qui me concerne, il y a une marge de manœuvre. Néanmoins, ça coûte cher. Moi, mon taux horaire, il est de 500 euros hors taxe quand je suis dans une démarche avec un client qui m'arrive de mon réseau. Si je vais travailler avec un client étranger, ça peut m'arriver de pratiquer un taux à 600 euros hors taxe parce que ce sont ce qu'on appelle des taux internationaux. Mais pour l'essentiel, je facture à 500 euros hors taxe de l'heure, mais parce que je suis associée dans mon cabinet. Donc, à priori, consultant, je passe moins de temps puisque je suis censée avoir de l'expérience et donc des réflexes. Et évidemment, dans mon équipe, j'ai plusieurs niveaux de séniorité. Donc, mes collaborateurs facturent moins cher que moi. Et c'est aussi ça, l'effet de levier. C'est que l'idée, c'est de driver ces juniors et que ça coûte moins cher aux contribuables. Et après, moi, j'ai été biberonée au pragmatisme. Donc, ce qui est absolument clé, c'est qu'on ne vend pas de la note du mémo de 40 pages si ce n'est pas utile. Si on n'a pas besoin d'une ligue l'op, il y a tout un tas de sujets qui peuvent se déboucler à l'occasion d'un call. Donc, ça, c'est l'effet de levier. Mais voilà, l'idée, c'est appeler un avocat fiscaliste. Ça, c'est mon conseil. Appelez-le. Demandez si la consultation préliminaire, si le coût de fil est facturé. Moi, je ne le facture quasi jamais. Alors, évidemment, si vous venez, que vous me prenez trois heures en meeting, en prenant des notes et en minondant de questions techniques, à un moment, on va se mettre à parler honoraire. Mais voilà, si on se parle, et c'est ce qu'on appelle un premier échange, dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je vous confie ce dossier ? Alors, il faut être en confiance, bien sûr. Voilà mon niveau de patrimoine. Voilà les questions que je me pose. Voilà ce que j'aimerais mettre en place. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ? Et en tout état de cause, un avocat fiscaliste ou n'importe quel avocat n'est pas censé vous imposer ses honoraires. Il vous fait une proposition que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas ou que vous discutez. Voilà, mais je ne sais pas si je réponds à la question. C'est très clair. Je pense qu'il faut être parfaitement pragmatique. Si tu gagnes plus d'argent, si tu t'économises plus d'argent que ça t'en coûte, il faut y aller. Sinon, ça ne sert à rien. Absolument. Encore une question de Josh, et cette question, elle revient tout le temps. En tant que résident fiscal français, l'assurance-vie luxembourgeoise est-elle intéressante ? Et si oui, pourquoi ? Alors, ça ne change absolument rien. Dès lors qu'on est sur un contrat d'assurance-vie luxembourgeois qui est dans l'Union européenne, c'est absolument le même régime fiscal que si on avait un contrat d'assurance-vie en France. Donc après, comparer autre chose, peut-être les frais, ce que moi, j'ai beaucoup vu en pratique, ce sont des contribuables français qui disposaient de comptes bancaires déclarés, bien sûr, en Suisse. Évidemment. Et qui, la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, ne pouvait pas proposer des contrats d'assurance-vie. Elle n'en a pas la possibilité pour des questions purement réglementaires. Et donc, elle se plug, généralement, cette banque suisse sur des petits copains luxembourgeois. Et ce sont des contrats d'assurance-vie luxembourgeois qui sont souvent proposés aux contribuables français dans ce cadre-là. Même fiscalité. Même fiscalité. Il y a souvent plus d'options en termes de d'UC, de fonds mis à disposition, beaucoup de private equity. Maintenant, vous payerez la même chose à la sortie, sauf si vous n'êtes plus résident fiscal français. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être se poser la question de l'intérêt de l'assurance-vie tout court. On continue. Question de Sébastien, non, Daruta, pardon. Question Daruta, quels sont les différents leviers pour diminuer la fiscalité sur la plus-value issue de la revente d'un bien locatif ? On a un peu touché ce point tout à l'heure. Oui, alors c'est ça, c'est la structuration. La structuration en amont, évidemment. Voilà, exactement. Ce qui va vous coûter le moins cher, là, on parle vraiment que de la sortie, ce qui va vous coûter le moins cher, c'est de vendre un bien et de l'avoir détenu longtemps. 22, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, absolument. De jouer sur les abattements pour durée de détention un maximum. C'est-à-dire qu'effectivement, céder un bien avec très, très peu de niveau d'abattement, ça va vous coûter très cher. Donc, oui, c'est mon conseil. OK, il y avait aussi l'histoire, je pense, de l'amortissement comptable en LMNP. Il me semble que la plus-value, elle, se calcule, elle, sur le prix d'acquisition. Alors, absolument. Alors, ça, il faut quand même le dire, c'est qu'en LMP, LMP, pas LMNP, en LMP, il y a un mécanisme d'exonération de la plus-value. D'accord ? Alors, évidemment, tout ça est conditionné. Ça dépend de la durée d'exercice de l'activité de LMP. Ça, ça peut être un bon levier pour optimiser sa plus-value de sortie. Absolument. Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais c'est du cas par cas. Et LMP, attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut respecter les seuils. Absolument. Et d'avoir au moins 50% de ses revenus dédiés à cette activité, ce qui est conséquent. Oui. Ce qui est conséquent. On va prendre la prochaine question, si on veut bien me la montrer. Sébastien nous demande quels sont vos meilleurs conseils pour optimiser la fiscalité avec les cryptos ? On n'en a pas du tout parlé. Alors, les cryptos, vaste sujet, qui m'intéresse beaucoup, à vrai dire, qui est en friche totalement en matière fiscale. C'est tout frais. Moi, je dirais que d'ailleurs, il y a un vrai travail d'évangélisation à faire et auprès du législateur et auprès de Bercy. Parce que Bercy, c'est important. C'est l'administration fiscale qui émet ce qu'on appelle les commentaires de la loi et qui est censé nous expliquer comment ça fonctionne. D'accord ? Donc, il y a de gros trous dans la raquette. Des efforts ont été faits dans le cadre de la loi Pacte. Dans le cadre... Alors, il se trouve qu'on essaye avec notamment l'ADAN, qui est l'Association pour le développement des actifs numériques. Moi, j'ai été interviewée il n'y a pas très, très longtemps par l'IGF qui se pose la question du traitement des NFT, qui n'est donc toujours pas connu. Donc, il y a énormément de sujets fiscaux qui ne sont pas encore adressés. Il y a une chose qu'on peut dire et dont on est sûr, c'est qu'en effet, dès lors qu'on reste dans l'univers crypto, il n'y a pas de fiscalisation. Nous, on pousse tout un tas de sujets à chaque loi de finances. La dernière loi de finances, on avait espéré avoir une définition fiscale du NFT, on ne l'a toujours pas. On a poussé tout un tas de sujets de l'attribution d'actifs numériques à titre gratuit, par exemple. Voilà. Tout ça n'aboutit pas. Je pense qu'il y a une crainte précisément de ça. C'est de se dire au fond, on s'est mis d'accord sur le fait que dès lors qu'on restait dans l'univers crypto, il n'y avait pas de faits générateurs d'imposition. Je pense que ce qui fait peur à tout le monde, c'est de se dire mais finalement, ils vont pouvoir rester 35 ans dans l'univers crypto. Ils ne vont jamais convertir en monnaie fiat. Et puis, quand ils convertiront, ils changeront de résidence fiscale parce que c'est un levier, alors plutôt pour les grosses fortunes, mais le changement de résidence, c'est un vrai levier. Donc, simplement vous dire d'abord qu'il ne faut pas lire les articles que vous allez trouver sur Google ou alors s'ils sont rédigés par des avocats, etc. Parce que je vois énormément de bêtises dans certains articles qui ont vocation a priori à vulgariser un peu ces sujets techniques en matière fiscale. C'est vrai que quand on réalise une plus-value en crypto, par exemple, on a un calcul qui est extrêmement compliqué. Maintenant, il y a plein de plateformes qui sont super bien faites, d'ailleurs, qui permettent d'automatiser ce calcul. Mais il faut faire attention. Si vous achetez un NFT, par exemple, dites-vous qu'on ne sait pas comment on le traite. Moi, ma recommandation, c'est que vous appliquez le régime des biens meubles incorporels. C'est le seul moyen de ne pas se tromper. Ce n'est pas ce qui coûte le moins cher. Il ne faut pas se mentir. Mais il n'y a pas de risque de requalification. Pourquoi ? Parce que si demain, l'administration fiscale vient nous dire que finalement, c'est un actif numérique, vous pourrez toujours faire une réclamation pour dire du coup, je me suis plantée, merci de me rembourser la différence. Parce que c'est plus que la flat tax ? Oui, parce qu'en fait, le NFT, il y a trois sujets. Je pense qu'on va tendre vers une fiscalisation en fonction de la nature du sous-jacent. Aujourd'hui, on se dit quoi ? On se dit soit c'est une œuvre d'art, soit c'est ce qu'on appelle un bien meuble incorporel, soit c'est un actif numérique. Sauf que ce sont quand même trois natures juridiques qui n'appellent pas le même régime fiscal. Donc la vraie question, c'est comment je fiscalise ça ? C'est mon conseil. Vous pourriez aussi vous dire a priori, ça me coûte moins cher de considérer que c'est un actif numérique. Là, objectivement, je pense que dès lors qu'on n'a pas de réglementation, on ne vous en fera pas le reproche. Mais on ne peut pas complètement exclure que l'administration fiscale finisse par nous dire ou que le législateur, finalement, ce n'est pas un actif numérique et que rétroactivement, on vienne vous chercher. Alors c'est peu probable. Voilà. Et ensuite, il y a toute la question des ICO. Si vous achetez du utility token versus du security token, si vous participez à des ICO, je ne sais pas si ce sont des concepts qui sont bien connus de vos membres. Bon, voilà. A priori, les sujets, ils se posent beaucoup plus pour les émetteurs, les sujets fiscaux, j'entends, pour les émetteurs que pour les investisseurs. Les investisseurs, généralement, à l'émission, on part du principe qu'on reste dans l'univers crypto, donc il n'y a pas de faits générateurs d'imposition. Attention si vous êtes en utility token, par contre, le jour où vous récupérez la prestation ou le bien qu'on vous a promis, là, en revanche, on se retrouve dans le cadre d'un échange crypto contre service ou crypto contre bien et ça, c'est fiscalisé. Ok. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Oui. Simon veut savoir, est-ce qu'il existe, alors on m'a enlevé les questions, mais je crois que la question, c'était, est-ce qu'il existe un équivalent de la technique du tax lost harvesting technique américaine en France ? Je ne sais pas ce que c'est que le... Ok, on va passer à la prochaine. Abdel, est-il pertinent d'avoir sa résidence principale en SCI, si oui, à l'IS ou à l'IR ? Résidence principale, alors il faut faire attention parce qu'on peut perdre l'abattement de 30% à l'IFI. Les deux configurations, j'essaie de réfléchir parce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait, il y a la question de l'IFI, mais il y a la question de la cession, etc. Est-ce que je peux perdre l'exonération si je suis en société, etc. A priori, pour la transmission, c'est intéressant, mais sinon... Oui, alors après, c'est toujours la même chose. La résidence principale, par définition, a priori, elle n'est pas louée. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je te disais Helicopter View parce que les sujets IFI et transmission, ils sont connus. Maintenant, sur l'optimisation, ils sont connus et en même temps, il n'y a pas d'effet de levier de dette, sauf si on donne très tôt au fond et qu'on n'a pas encore remboursé son emprunt à supposer qu'on est emprunté pour l'acquérir. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il faut... Non, il faut faire du... Malheureusement, du tailor-made, regarder ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a de l'emprunt, pas de l'emprunt ? Est-ce qu'il y a une vocation à générer de la transmission ou est-ce que c'est juste un moyen d'optimiser son IFI ou pas d'ailleurs parce qu'en fonction de la configuration, on bénéficie de l'abattement ou on est susceptible de le perdre. Ça marche. Benjamin, quels sont les pièges principaux des plans d'épargne d'entreprise ? Faut-il préférer tout placer intéressement en participation ? La loi peut-elle décider de taxer les PEE, PER ? Il y a beaucoup de questions. Mais est-ce qu'il y a des pièges dans les plans d'épargne ? Alors ça, j'en fais très peu. Je ne suis pas la bonne personne. PEE, PER, je n'en structure quasi pas. Donc, pour des copains qui pourraient me poser la question de savoir, je jetterais un oeil, mais non, je n'ai pas l'expertise sur PEE, PER. Ça marche. Je ne peux pas répondre. T'as raison. Adrien P. Lorsqu'on n'est pas résident fiscal en France, pourquoi faut-il en plus des revenus réalisés en France aussi déclarer les revenus obtenus dans le pays de résidence, même si ces derniers ne sont pas imposables en France ? Alors là, c'est un petit cours de fiscalité internationale très rapide. Quand on est fiscalement résident français, on est imposable en France sur ses revenus mondiaux, c'est-à-dire revenus français et revenus étrangers. Quand on est non-résident fiscal français, on est imposable en France uniquement sur ses revenus de sources françaises. Revenus de sources françaises, c'est un concept qui est défini dans le Code général des impôts. typiquement, je donne cet exemple souvent, un salaire de sources françaises, ce n'est pas nécessairement un salaire payé par une société en France. C'est un salaire qui rémunère une activité exercée en partie, au moins, sur le sol français. Mais juste, le sens de la question, c'est que non, il n'y a jamais de double imposition. Ça n'est pas possible, précisément pour, parce qu'il y a des conventions fiscales qui viennent l'éliminer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, prenons un exemple, un contribuable qui est résident aux US, qui a des revenus de sources françaises. Comme il a des revenus de sources françaises, le fisc français dit « par ici la monnaie ». Mais il se trouve qu'en droit interne américain, le fisc américain dit « ah ouais, mais comme il est résident américain, en fait, moi, je veux une déclaration et un paiement de l'impôt sur 100% de ses revenus, en ce compris les revenus français ». Là, typiquement, je suis donc légitime à appliquer la convention fiscale franco-américaine qui va soit me dire « ce revenu-là, il est exclusivement imposable dans un des deux États ». Donc il y a un des États qui perd le droit d'imposer et cette convention, elle s'impose aux États. Soit elle dit « ok, c'est imposable dans les deux États ». En revanche, dans un des deux États, on va éliminer la double imposition par un crédit d'impôt. Donc dit autrement, si tu as payé 100 d'impôt en France, tu pourras déduire ces 100 de ton impôt américain. Voilà. Ok. Donc je n'ai jamais de double imposition. Très clair. Jérôme, comment réduire son imposition si on a investi en SCPI ? Est-ce que c'est des étudiants que tu traites, ça ? Non. Non ? On en avait structuré il y a quelques temps, mais dans le cas de la structuration de fonds IMO, PCI, etc., mais régime pour des investisseurs, pareil, je passe mon tour. Ça marche. Cryptoride, peut-on ajouter des biens IMO à une SCI qui auraient été créés après l'achat des biens en question ? Peut-on intégrer des biens dans une SCI ? Oui, absolument. On peut tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure au fond, mais avec un sous-jacent immobilier, c'est pareil, on peut apporter le bien ou on peut le céder. Donc céder égale la SCI, l'empreinte pour acheter ou alors on apporte et en échange de cet apport, on a des titres de la structure. Donc oui, on peut tout à fait le faire, on ne fiche pas une situation. Mon conseil à moi quand même, c'est d'essayer d'anticiper un maximum. Quand on apporte un bien immobilier, il y a des configurations où on ne paye pas de plus-value et on peut avoir très peu de droits d'enregistrement. En revanche, on peut aussi, à l'inverse, se faire lourdement taxer. Donc c'est quand même une petite réflexion qu'il faut essayer de mener en amont de l'acquisition. Il y a quand même un truc que tu dis qui est intéressant, c'est que sur quasiment tous les sujets qu'on a traités, si on a anticipé, on a quasiment toujours la meilleure... On a toutes les cartes en main, concrètement. Alors on a toutes les cartes en main, absolument. Tu vois, quand je te dis je passe mon tour, je passe mon tour, alors effectivement, il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas spécialiste et donc l'idée, c'est d'aller chercher ceux qui le sont parce que ce sera plus efficace et ça coûte moins cher. Mais il faut aussi avoir en tête que la matière fiscale, c'est une matière qui bouge énormément. On a une loi de finances par an, on a des lois de finances rectificatives, on a cette fameuse doctrine fiscale qui évolue très régulièrement, on a la jurisprudence, on a toute la réglementation européenne, mondiale, on évoque ces conventions, mais c'est vrai que ça bouge au niveau de l'OCDE, etc. Donc c'est important de se mettre à jour très régulièrement et que vraiment les contribuables comprennent que ce qui fonctionnait en 2021 pourrait ne plus du tout fonctionner en 2023 simplement parce que la loi a changé. Ça ne veut pas dire que ce qui aura été structuré en 2021 est remis en cause parce que l'objectif c'est d'essayer de pondre des mécanismes qui ne sont pas rétroactifs. Voilà, mais effectivement et c'est pour ça que le travail de veille fiscale des fiscalistes que nous sommes il est capital parce que nous on met à jour nos schémas très régulièrement. D'ailleurs, il y a une question je ne sais pas si elle a été posée mais on me l'a beaucoup posée c'est la fin du statut du LMP est-ce que c'est quelque chose que tu entends parce qu'on en parle depuis des années comme quoi ce statut disparaîtra ? Toi, tu y crois ? Non, il y a tellement de mécanismes qui ont été pensés comme étant temporaires et qu'on nous annonce qu'ils sont et qu'ils seront temporaires et qu'ils sont en fait au gré des lois de finances régulièrement reconduits. Voilà, et juste, alors ça n'a pas grand chose à voir mais je ne peux pas partir sans le dire, tous ces mécanismes de structuration, d'optimisation de la structuration des actifs quelle que soit leur nature ils ont une seule limite c'est ce qu'on appelle l'abus de droit fiscal ou le mini abus de droit fiscal qui est un nouveau concept récent donc juste gardez bien en tête qu'on ne peut pas non plus tout faire et que si on structure une transaction dans un but exclusivement fiscal ou principalement fiscal donc ce qui effectivement c'est un peu la nébuleuse où est-ce qu'on place le curseur on est potentiellement coupable de l'abus de droit fiscal qui est quand même lourdement sanctionné pénalité de 80% pour ce qui est de l'abus de droit classique et des pénalités qui peuvent aller de 40 à 80% en mini abus de droit fiscal donc ça évidemment il y a tout un tas d'acteurs et les notaires au premier chef notamment quand on structure de l'IMO qui sont très informés de ça il ne faut pas non plus que ça nous empêche de réfléchir et que but exclusivement fiscal ok ça veut donc dire que s'il y a une raison non fiscale à l'opération a priori je peux y aller alors modulo le fameux mini abus de droit voilà donc si vous entendez parce que il y a des discours qui sont très alarmistes ou des positions très très conservatrices qui sont prises il y a une marge de manœuvre toujours malgré ces concepts ça c'est important de le garder à l'esprit ça marche on va encore prendre quelques questions de la communauté après on prendra les questions qui ont été posées sur Youtube alors Likifoul veut savoir où investir pour ne pas se faire imposer pour ne pas payer la CSG CRDS il faut changer de résidence fiscale voilà c'est pas possible en fait la CSG la CRDS et les prélèvements les prélèvements sociaux en règle générale ils sont quasi jamais exonérés vous prenez le livret A les intérêts du livret A oui mais là moi je parle vraiment juste du volet prélèvements sociaux puisque c'est la question qui est posée dans tous les mécanismes d'exonération à chaque fois on exonère l'impôt sur le revenu mais jamais les prélèvements sociaux le PEA c'est le cas du PEA quand on investit dans certains fonds d'investissement ça c'est super important il y a des fonds d'investissement qui type fonds fiscales fonds professionnels de capital investissement par exemple qui donnent droit à un régime fiscal de faveur exonération des plus-values exonération des distributions de plus-value ou des dividendes les prélèvements sociaux à 17.2 ça applique toujours donc des cas d'exonération de prélèvements sociaux là comme ça je n'en vois pas Ok Nilsou est-il intéressant en tant qu'indépendant de monter une holding pour investir dans l'immobilier au travers de SCI ? Oui Alors ça c'est un schéma qu'on voit souvent l'ASCI qui procède à l'acquisition de son outil professionnel et qui va louer cet immeuble à sa structure d'exercice donc ça c'est oui c'est oui grand oui on le voit très souvent et c'est très souvent optimisant de fonctionner comme ça Et si la structure l'ASCI va simplement louer les biens à des locataires ça et là mais pas forcément à soi-même est-ce que c'est quand même intéressant ? Oui ça le reste En fait ce que je veux dire par là c'est que quand on est nous société d'exploitation propriétaire de notre bien immobilier pour toutes les raisons qu'on vient de se dire si c'est une société IS potentiellement à la sortie je me fais matraquer parce que j'ai 25% sur mon prix de cession premier point Deuxième point si j'ai des perspectives de sortie par voie de rachat c'est à dire qu'en fait j'ai envie de céder ma boîte le repreneur il a bien envie de reprendre la boîte mais il n'a pas nécessairement envie de reprendre l'immobilier donc ça arrive souvent qu'on dise bah ok moi ça m'intéresse en revanche si j'achète la boîte je suis collé avec votre immeuble parce qu'il fait partie de l'actif merci de sortir l'immeuble de l'actif et ensuite je rachète la boîte sauf que comme on vient de le dire sortir l'immeuble de l'actif ça coûte très cher fiscalement donc c'est vrai qu'on aura tendance à dire immobilier d'exploitation on dédie des structures ça marche alors dernière question de la communauté ensuite on passe aux questions que vous avez posées sur Youtube Nicolas je suis non résident habitant à Dubaï depuis 2013 avec un contrat de travail local à partir de juillet 2023 question très précise à partir de juillet 2023 mon épousé et mes trois enfants reviennent s'installer en France moi je vais aux Emirats Arabes Unis bon jusqu'à maintenant on déclarait uniquement nos revenus de source française pour la prochaine déclaration est-ce qu'il sera possible de faire une séparation de foyer fiscal ? alors oui ça ça arrive c'est des configurations typiquement celle qu'il évoque c'est une configuration alors il faut faire attention à un point et là pour le coup je les conseille vraiment je leur conseille vivement de faire appel à un avocat fiscaliste pour vérifier la question de la résidence fiscale c'est clé partout on entend et les journalistes tous les jours je veux je et des confrères qui ne sont pas fiscalistes rappeler la fameuse règle des 183 jours des 6 mois ah ouais il est plus de 6 mois à l'étranger donc il est non résident étranger non c'est pas du tout le concept quand on est résident au sens d'Oubayot et qu'on est également résident au sens fiscal français on a donc un conflit de résidence fiscale qui est traité toujours par ces fameuses conventions les critères qui permettent de déterminer la convention ils sont alternatifs c'est à dire qu'on les prend les uns après les autres et ce n'est que si le premier critère ne permet pas de régler ce conflit qu'on bascule sur le suivant le critère du lieu de séjour principal c'est un critère subsidiaire en fait donc juste mon conseil c'est oui effectivement avoir deux foyers fiscaux différents dans un couple c'est possible faites quand même bien vérifier que chacun est bien en capacité de pouvoir revendiquer la résidence fiscale respectivement aux Émirats Arabes Unis et en France super clair on va prendre les questions YouTube on va prendre les questions du chat alors Yann première question l'investissement dans des PME non cotés via FCPR est-il déductible de l'IR exemple le fonds BPI qui a été récemment lancé ouais alors ça c'est la fameuse le 199 TRDC SOA du CGI qui est la fameuse réduction d'impôt réduction d'impôt pour souscription capitale de PME c'est quoi c'est 25% ouais absolument alors ouais c'était historiquement 18 on s'est bien fait avoir parce qu'il y a eu la suppression de l'ISF avec la suppression de l'ISF on a supprimé la réduction ISF-PME et évidemment nous on leur a dit attention il y a tout un tas de structures qui n'ont pas accès à la dette bancaire au fonds de capitalisation qui eux ne se financent que via cette réduction d'impôt Bruno Le Maire nous a expliqué que non et on avait mis la flat taxe supprimé l'ISF et donc spontanément le contribuable sans carotte fiscale il allait flécher son investissement dans l'économie réelle c'est pas du tout ce qui s'est passé on l'a bien vu et donc ce qu'il nous a dit cadeau en fait l'augmentation du taux de réduction d'impôt d'accord qui est donc basculé de 18 à 25 je n'appelle pas ça une augmentation très significative et pour répondre à la question de Yann de Yann et bien écoutez Yann oui il y a une ouverture de la réduction d'impôt en cas de sous dans certains fonds alors attention parce que tous les fonds ne sont pas éligibles à cette fameuse réduction d'impôt donc posez la question à la société de gestion ou à l'intermédiaire à la BPI absolument est-ce que c'est un fonds éligible au 199 Terre des CISOA après je tiens quand même à dire c'est une question aussi qu'on me pose souvent est-ce que je dois investir dans un produit qui est défiscalisant et tu vois tout à l'heure tu as dit qu'il ne fallait pas faire une opération enfin c'est-à-dire illégal de structurer une transaction dont le but était de faire de l'évasion fiscale je pense que quand on investit il ne faut pas non plus mettre la fiscalité en premier plan il faut investir de façon fiscalement optimale mais il faut surtout investir pour gagner de l'argent pour atteindre ses objectifs on est tellement aligné là-dessus je le dis tous les jours en fait la difficulté c'est qu'il y a certains contribuables qui sont tellement réfractaires à l'impôt qu'ils en oublient le retour sur investissement il faut parfois accepter de payer un peu plus cher et de se dire mais au fond cet investissement il est beaucoup plus rentable j'ai moins de frais la plus-value à terme est beaucoup plus importante alors ok je suis plus lourdement taxé et parfois il faut leur mettre des simulations sous les yeux pour qu'ils s'en rendent compte et moi j'aime bien leur mettre le net net in the pocket pour qu'ils réalisent ok j'ai fait tout ça à la fin du jour ce que j'ai dans la poche quand j'ai payé tout le monde voilà ce qu'il me reste et ils ont souvent des surprises ça peut arriver le produit de toute façon le produit défiscalisant souvent celui qui gagne le plus c'est quand même l'intermédiaire qui le vend ou la société qui le structure pas vraiment le souscripteur donc ouais ça dépend je généralise il y en a beaucoup où on sait qu'en fait il faut surtout faire très très attention à ce qu'on alors moi je vais trouver évidemment que la souscription dans certains fonds et notamment les fonds fiscaux c'est une très très bonne idée attention si vous avez une holding patrimoniale qui détient ces fonds ça on le voit beaucoup alors c'est plutôt pour des plus grosses fortunes généralement c'est des entrepreneurs qui ont fait un gros exit qui n'ont plus besoin de bosser qui vont dire à leur gestionnaire les gars j'ai besoin de x centaines de milliers d'euros par an et le reste vous le placez en diversifiant on voit souvent qu'on investit dans des fonds attention à investir dans des fonds fiscaux quand on est une société parce que sinon on est fiscalisé sur le latent ça aussi je l'aurais dit le nombre de banques privées qui ignore ça et évidemment à la fin du jour si on est rattrapé par la patrouille ça grève significativement les capacités contributives du contribuable donc voilà point d'attention et sur ce qui est défiscalisant ça dépend vraiment de l'outil il y a énormément de mécanismes de réduction d'impôt de crédit d'impôt qui sont prévus par le code général des impôts français moi la critique que je leur adresse c'est qu'il y a un nombre de conditions à respecter parfois telles que même nous on est obligé de se pencher dans des réglementations qui sont incompréhensibles voilà il faut faire attention à cet outil là vérifier l'éligibilité ça c'est absolument clé soit c'est un intermédiaire qui l'a fait vérifier par un avocat fiscaliste moi ça m'arrive de rédiger des ligues l'op on est tranquille maintenant si c'est pas le cas d'être extrêmement vigilant et un point d'attention parce que ça vraiment ça va concerner absolument tout le monde il y a un mécanisme mal connu qu'on appelle le plafonnement des niches fiscales un contribuable ne peut pas bénéficier d'une économie d'impôt a priori supérieure à 10 000 euros par an alors il y a des mécanismes de report mais ça j'ai vu tellement de contribuables tout content en me disant ouais mais moi j'ai une femme de ménage quasi full time un jardinier j'ai trois enfants bas âge donc j'ai nounou à plein temps et puis par ailleurs j'ai investi au capital de telle et telle structure et puis j'ai fait du sansibouvard et du machin et à la fin du jour on réalise qu'ils sont capés dans leur réduction d'impôt et que comme ils ne comprennent pas leur feuille d'impôt ils ne comprennent pas le calcul qui leur est adressé ils ne se rendent pas compte que trois quarts des opérations qu'ils ont fait en défisque sont complètement inefficaces du fait de ce plafonnement et un report est possible mais il n'est pas possible éternellement ok il faut faire attention à ça ouais The Prayer est-ce que la meilleure façon de payer peu d'impôts c'est d'utiliser des véhicules capitalisants le plus longtemps possible PEA, Assurance Vie Société pour l'immobilier si on n'a pas besoin de revenus voilà ça c'est sûr on est d'accord alors avec un tout petit bémol c'est pareil on revient sur l'hélicoptère View aujourd'hui on a quand même la flat tax moi je évidemment j'espère que ça va durer on n'en est pas sûr voilà donc l'outil effectivement la capitalisation versus la distribution on peut se dire a priori c'est bien on arbitre tant que c'est latent je ne suis pas fiscalisé le jour où j'ai besoin de cash bah effectivement je vais réaliser ma plus-value ou je vais opérer la distribution et je serai fiscalisé sauf que posez-vous quand même la question alors là en l'occurrence je ne suis pas madame Irma mais c'est souvent ce que je dis à mes contribuables qui font par exemple de l'apport session avec du report on fige la fiscalité au jour de l'apport et ça m'arrive de leur dire ok vous auriez préféré ne pas avoir affigé cette plus-value qui sera taxée à 30% le jour où il y aura besoin qu'elle soit taxée mais au moins on sécurise l'application de la flat tax sur cette plus-value et si je ne sais pas changement de bord politique absolument ça c'est évidemment ça va arriver de toute façon nécessairement si demain on vient nous dire à nouveau bah non finalement rémunération du travail égale rémunération du patrimoine financier et que potentiellement nos plus-values ou dividendes s'est taxé au barème progressif voilà on aura préféré la distribution versus la capitalisation dans un cas comme celui-là c'est clair on va continuer sur les questions on va encore en prendre quelques-unes ça fait déjà une heure qu'on est ensemble donc on va pas non plus te retenir trop longtemps monsieur MDI comment sortir de la trésorerie de sa société pour investir ? il n'y a pas besoin de sortir de la trésorerie pour investir c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'en fait il faut évidemment surtout pas alors surtout pas qu'est-ce qu'on entend par investir investir avec la société en fait ouais alors attention ça dépend si l'objectif c'est moi je veux détenir un bien immobilier en direct et je veux l'acheter parce que je vais faire du LMP ou du LMNP bah à ce moment-là oui je vais me distribuer un dividende mais je vais me prendre les 30 points maintenant si c'est un investissement et que ça a du sens que l'investissement se fasse alors quand je dis ça a du sens pas fiscal mais business que ça se fasse via la holding bah autant le faire via la holding pour toutes les raisons que j'ai indiquées parce qu'on a tout ce mécanisme de quasi-exonération des dividendes de quasi-exonération des plus-values et donc le réinvestissement il est évidemment beaucoup moins grevé fiscalement très clair Lionel Salambier c'est possible de faire du LMNP sans une SCI LIS alors je peux répondre parce que le LMNP t'as pas besoin de SCI pour le faire et puis surtout c'est même plus simple non mais c'est surtout que c'est pas possible parce que par définition une société transparente fiscalement donc à l'IR c'est une société qui a un objet civil un objet civil ça impose la location nue par définition LMP LMNP c'est la location meublée location meublée activité commerciale donc surtout attention si vous faites une SCI à l'IR vous la déclarez comme ça et que le fisc réalise que vous réalisez une activité meublée elle va vous requalifier et ce sera société IS avec tout ce qu'on vient de se dire alors que vous ne l'aurez pas forcément choisi ok donc attention à ça là c'est vraiment ça peut coûter très cher Seb Loulou pour un profil simple alors j'ai plus la question Seb Loulou pour un profil simple non je l'ai plus voilà Seb Loulou pour un profil simple salarié à 3000 euros net par mois séparé avec un enfant sans pension alimentaire propriétaire de sa RP résidence principale comment éviter de payer 270 euros d'impôts mensuels est-ce que Seb a des leviers à sa disposition c'est sans pension alimentaire sans pension alimentaire et a priori c'est que des revenus du travail si je comprends bien changer de pays peut-être Seb alors changer de pays ouais je j'ai pas j'ai pas de bons conseils dans cette situation là je pense qu'encore une fois il faut faire des simulations est-ce qu'il y aurait des mécanismes de crédit d'impôt dont il pourrait bénéficier est-ce que alors là en l'occurrence je vais être claire c'est pas un client pour moi c'est-à-dire que moi s'il vient me voir je vais lui dire bah ouais mais je vais vous coûter beaucoup trop cher par rapport à ce que je suis susceptible de vous faire économiser maintenant peut-être de faire du revenu différé d'essayer le problème c'est qu'il n'est pas en capacité de pouvoir arbitrer quoi que ce soit avec son employeur donc précisément ça lui est donné comme ça parce qu'il aurait pu s'interroger parce que parfois il y a cette espèce d'effet de seuil avec le barème progressif où au fond on est mieux loti en gagnant un chouille à moins parce qu'on n'atteint pas une certaine tranche du barème et qu'en taux moyen on est mais effectivement à partir du moment où il n'a pas la main il ne peut pas arbitrer sur ce qu'il perçoit c'est plus difficile bah ouais c'était quoi ? pension alimentaire divorcée pas de pension alimentaire mais divorcée effectivement propriétaire de sa résidence principale pas d'enfant alors l'optimisation fiscale par la natalité ça ne marche pas ok on continue on va encore prendre deux questions alors on va prendre Florent que pensez-vous du Gérardin outre-mer alors ça je peux vous en parler pas que du bien la seule chose que je peux vous dire c'est que c'est simple c'est des dossiers qui m'arrivent qui me sont arrivés en contentieux systématiquement la difficulté c'est que quand vous investissez vous êtes tributaire de la personne qui a structuré l'activité et malheureusement il arrive bien souvent que l'investissement ait été réalisé que les fonds aient été collectés mais que les investissements qui étaient supposés être financés n'aient jamais été réalisés et quand l'administration fiscale arrive en bout de course d'accord elle met évidemment tous les contribuables dans une situation de contrôle fiscal contrôle sur pièce elle va non seulement reprendre la réduction d'impôt alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire je ne veux pas mais en tout cas moi je constate qu'il y a quasi systématiquement des questions de l'administration fiscale et juste vous dire que attention à la façon dont c'est structuré pourquoi parce que le risque ce n'est pas juste que le fils vous dise finalement je vais reprendre l'avantage fiscal que je vous ai donné le risque c'est qu'il vient de dire parce que souvent c'est structuré avec des sociétés type SNC et qu'on applique des pénalités des amendes au niveau de la structure d'accord qui parfois vont jusqu'à 50% du montant de l'investissement il y a une solidarité entre les souscripteurs de ces parts de SNC donc qu'est-ce que fait le fisc moi je l'ai vu ils vont chercher les plus gros patrimoines à l'époque ISF en se disant on va prendre les plus solvables et il réclamait à ses 2-3 actionnaires les plus solvables 50% du montant de l'investissement donc on pouvait se retrouver dans des configurations où le contribuable il investit 2000 euros et on lui en réclame 150 000 voilà alors évidemment c'est le worst case scénario mais ça existe mais ça existe et ça ouais quand j'étais plus junior j'ai j'ai beaucoup 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 assisté de clients sur ces questions là et je je n'ai jamais eu de bon dossier ok plutôt inquiétant donc à éviter malheureusement on va prendre une dernière question je vais prendre la question de Mickaël Kahn pourquoi ne parle-t-on jamais de la SARL de famille avantage du LMNP par méconnaissance j'ai que cette réponse à la bouche en fait voilà par méconnaissance absolument il n'y a pas la question en effet de cette on n'a pas la question de la SCI versus la SARL de famille je pense que c'est juste c'est juste assez peu connu comme le vieux de structuration et c'est intéressant ouais ouais ça peut l'être après c'est vrai que la difficulté c'est que quand on est en structuration IMO le point d'entrée c'est souvent le notaire alors après les notaires sont très très bons et ils sont de très bons conseils je ne me l'explique que comme ça je pense que c'est c'est probablement parce que c'est moins ils font des SCI ils savent faire ils ont tendance à conseiller des schémas voilà classiques connus reconnus et puis peut-être aussi parce qu'ils ont tendance à aller moins alors c'est pas des schémas exotiques mais en tout cas sur des schémas de structuration sur lesquels ils ont assez peu d'expérience probablement aussi parce qu'ils sont comme nous inquiets sur toutes ces questions d'abus de droit fiscal mini-abus de droit fiscal etc après je sais pas si j'ai vocation à représenter tous les contribuables de France évidemment pas mais je pense que c'est plus par mes connaissances ça marche ça peut être un bon outil ça peut être un bon outil encore une fois c'est du cas par cas Dorothée on va s'arrêter là je pense qu'on a couvert pas mal de terrain à chaque fois quasiment la réponse c'était voilà le cas mais votre cas spécifique mérite quand même ouais alors j'imagine la frustration moi je suis frustrée moi-même parce que je pense qu'on pourrait rester deux heures et demie Dorothée nous a préparé un deck énorme d'ailleurs on va vous partager le deck qu'elle nous a envoyé qui est vraiment très 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 complet 50 slides donc vous allez pouvoir couvrir beaucoup de terrain il y a beaucoup de questions qui ont été posées que j'ai vu dans le deck on vous l'enverra après et donc ça répondra aussi à certaines questions ouais et puis vous dire aussi qu'effectivement s'il y a des questions alors qu'ils sont un peu des yes no questions parce qu'évidemment si je dois me pencher sur de la structuration je vais évidemment pas pouvoir le faire comme ça mais s'il y avait des petites questions n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email voire à me passer un coup de fil en passant un minute j'adresse la question rapidement je me tiens à votre disposition là-dessus sous réserve de ne pas être inondé d'appels mais voilà je serais ravie de le faire on va d'ailleurs poster un message sur notre communauté et on collectera les questions comme ça on simplifiera le boulot merci beaucoup Dorothée de nous avoir merci à toi pour ton invitation avec plaisir très sympa je suis ravie je suis ravie d'être la première femme surtout exactement c'était vraiment cool de t'avoir je pense que t'as mis un peu de lumière sur un sujet complexe et puis les spectateurs je vous dis à très bientôt je vous rappelle qu'il y avait un code effectivement pour bénéficier de Finary Plus à moins 20% Finary Talk 18 je vous donne rendez-vous dans un mois à peu près pour un nouveau talk rien à voir avec la fiscalité mais ça sera dans notre nouveau studio parce que dans celui-là il fait très chaud encore tu confirmes donc ça sera dans notre nouveau studio j'ai hâte de vous montrer la nouvelle formule en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée merci de nous avoir écoutés le talk est disponible en replay dès maintenant en fait sur Youtube abonnez-vous pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos et surtout continuez à investir avec prudence et respectez la fiscalité à la lettre merci beaucoup très bonne soirée à tous salut merci